Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Alors vous avez participé ce matin à une table ronde lors de l'université d'été du MEDEF. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la table ronde à laquelle vous avez participé et qu'est-ce que vous personnellement en avez retenu ? Donc effectivement j'ai participé à cette table ronde qui pour moi était riche en termes d'enseignement et également riche au niveau des échanges. On avait deux mondes qui se confrontaient, le monde on va dire des jeunes et le monde des gens, je ne dirais pas des vieux, je dirais plutôt des gens un peu plus matures. L'idée c'était de, donc le thème de la table ronde c'était la jeunesse n'est pas qu'un âge, n'est-ce pas ? Pour nous, en tout cas ayant la culture africaine, on ne parle pas de vieillesse, on parle de maturité, on parle de sagesse. Arriver à un certain niveau, à tort peut-être, pour nous, une personne qui a atteint un certain âge, elle est tout de suite qualifiée, on va dire on ne lui ouvre plus facilement les portes. Ça peut être, c'est un doyen, c'est une personne qui est respectée, respectable. On ne regarde plus après les compétences, on regarde juste son âge. Tout ça pour vous dire que, oui, effectivement, de cette table ronde, ce que je retiendrai, c'est le paradoxe entre le rayonnement de la France au-delà de ses frontières et celui du profond pessimisme que, on va dire, que vit les Français dans leur pays. On dit souvent de la France qu'elle fait un plafond de verre à ses enfants, notamment ceux issus de l'immigration. Est-ce que vous ressentez cela de la même manière ? Effectivement, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher. Sans langue de bois, je vous dirais qu'effectivement, les discriminations existent. Ce plafond de verre existe, pas que pour les femmes, pour les jeunes aussi de la diversité également. Mais on a grandi avec. Ce n'est pas nouveau pour nous. Aujourd'hui, ce qu'il faut chercher à savoir, ou en tout cas à faire, c'est comment aller au-delà de ces préjugés, au-delà de ces obstacles, comment faire ensemble. Je parlais de ces deux mondes, donc intergénérationnels, mais il faudrait aussi parler de ces deux mondes au niveau de la culture. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux cultures, la culture européenne et la culture africaine, ce qui, à mon niveau, est une chance et, on va dire, est un atout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ici, en France, on ne le met pas en valeur et on n'en profite pas. Et qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme cette Université d'été du MEDEF à laquelle vous avez participé en tant que chef d'entreprise ? Effectivement, c'était la première fois que je mettais les pieds à l'Université d'été du MEDEF et c'était la première fois que j'intervenais. Donc, pour moi, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et ça a été aussi, on va dire, une formidable vitrine pour la structure que je dirige, donc la roue bleue, qui est une structure de coaching et de formation. Voilà. Donc, on intervient aussi bien auprès des particuliers que pour les institutions. Et c'est vrai qu'on a cette spécificité-là de nous adresser à un public non diplômé, allophone, d'origine étrangère. Voilà. Donc, effectivement, je pense avoir eu l'occasion de saisir ma chance, d'en parler et de partager ça avec la table ronde qui, au passage, avait dans le panel le directeur général de AXA et le représentant de Humanis, qui sont deux structures très importantes ici en France. Et il faut savoir que, voilà, le courant est tout de suite passé. Même avant la table ronde, on a eu l'occasion d'échanger avec Michel Grossieur d'Europe 1. Et le feeling est tout de suite passé. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont plus âgés que moi. Effectivement, ce sont des Européens, Caucasiens, mais je suis aussi Européens. J'ai la peau noire, mais je suis Français. Et quand on a échangé, on s'est tout de suite mis d'accord sur une chose. C'est qu'il fallait arrêter maintenant de dénoncer tout plein de réformes, dénoncer tout plein d'idées, qu'il fallait agir. Maintenant, il fallait vraiment se bouger et qu'il fallait appliquer sur le terrain tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en coulisses ou dans les bureaux. Aujourd'hui, avec ma structure, j'ai la prétention de dire qu'on a trouvé la solution. Donc la solution qui pourra, on va dire, fluidifier, on va dire, le lien entre les familles, l'école et le monde de l'entreprise. Et pour ce faire, on s'appuie sur, on va dire, une approche différenciée. Et on s'appuie également sur un métier qu'on a inventé, qui s'appelle le routage social. Donc chez nous, un routeur social, c'est celui qui va faire le lien avec tous les acteurs que j'ai cités au-dessus, que j'ai cités là, au préalable. Et il va, on va dire, créer tout un écosystème favorable pour l'épanouissement du jeune. Parce qu'effectivement, notre cible première, c'est les jeunes. Mais comme je vous disais tantôt, on offre aussi de la formation. Et ces formations-là, effectivement, ceux qui sont le plus intéressés par nos formations, ce sont les femmes, d'une part, et les adultes qui sont très peu qualifiés. Et est-ce que vous ressortez de cette université d'été satisfaite ? Le thème, c'était quand même « Formidable jeunesse ». Est-ce que vous avez senti que vous étiez formidable et que cela pourrait vous apporter un formidable coup de pouce ? Oui, alors, effectivement, je n'ai pas attendu une université d'été du MEDEF. Pour savoir que je suis formidable, non, je rigole. Effectivement, j'en sors satisfait. J'ai fait des belles rencontres. C'était aussi un moyen, comme je vous l'ai dit, de présenter la structure, mais aussi de rencontrer d'autres personnes, de partager des points de vue différents. Oui, j'en sors grandis. Et puis, voilà, on a fait du réseautage. On a rapidement négocié des futurs contrats. Maintenant, comme c'est en égo, on ne va peut-être pas en parler, mais il y a des belles perspectives qui s'annoncent. Et oui, je suis fier et je suis content d'avoir participé à l'université d'été du MEDEF. Un dernier mot ? Un dernier mot ? Écoutez, moi, j'aimerais spécialement dire à la jeunesse issue de la diaspora africaine, aux migrants, qu'il est temps pour nous, voilà, et qu'il est temps pour nous d'arrêter d'attendre de l'autre et de faire. Aujourd'hui, on a des ressources, et là où on n'est pas bon, on a les moyens de combler ses lacunes. On a des perspectives d'évolution monstres, une démographie qui va exploser dans quelques années. Et l'Afrique, pour moi, il est temps qu'elle profite de sa jeunesse, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est jeune, on est plus qualifié, on est plus ambitieux. Et aujourd'hui, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et foncer. Donc c'est ma mère de dire qu'il faut bouger. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci.